bonjour à tous c'est alex benito on se retrouve aujourd'hui pour ma carrière avec l'olympique lyonnais et on se retrouve pour la finale de la coupe de la ligue au stade de france contre l'olympique de marseille et ça sera également l'épisode fin de saison vous voyez que c'est chaud pour la course au podium même si on se détache petit à petit le saint-etienne et de bordeaux donc il ya une chance de finir parmi les trois premiers mais la saison n'est pas terminée puisqu'il ya encore tous ces matchs là il ya saint-etienne ya mars ya marseille ya monaco donc ce ne sera pas les matchs à perdre donc je ferai ce match face à l'om puis après je ferai une petite coupure au montage et on se retrouvera pour les derniers matchs et là c'est peut-être l'occasion mais d'avoir si je me trompe pas mon premier titre est ce que j'ai déjà eu des titres j'ai eu le trophée une fp de meilleur entraîneur le trophée france football également de meilleur entraîneur lors de cette saison 2015-2016 après j'ai été en équipe de france meilleur entraîneur de ligue 1 en 2015 troisième place moi j'ai pas été premier cette fois ci et donc j'ai pas de titre si on regarde bien le palmarès intéressant de voir ça les récons au niveau des récompenses des compètes un repère historique on n'a rien si on va aller voir les derniers trophées de lyon alors finaliste de la ligue europa en 2015 sans s'en souvient la ligue 1 il n'y a rien là dedans la ligue 2 c'est pas la peine de regarder la coupe de la ligue dernière victoire en 2014 de france dernière victoire en 2012 non non la dernière victoire en 2001 j'ai des conneries la coupe de la ligue la victoire en 2001 on avait été en finale mais je crois qu'on avait perdu oui ça fait un petit moment et qu'il manque des titres à lyon pourquoi pas en avoir un ici face à marseille je sais pas qui est favori c'est nous on est favori on le voit annoncée marseille qui est favori marseille et favori en face à face on a rencontré six fois marseille une victoire annulé quatre défaites pour 17 buts encaissés on est vraiment pas en réussite face à cette équipe de l'om qui est un petit peu notre bête noire il me semble d'avoir déjà dit alors c'est vrai que vous m'avez dit ouais mais la casette est nulle parce qu'il fait jouer un renard des surfaces mais regardez il joue un renard des surfaces il est quand même à 19 buts 25 buts cette saison 23 buts la saison dernière 36 buts la première saison donc je trouve pas qu'il est si nid que ça c'est qu'on peut le mettre aussi attaquant complet attaquant complet il participera un petit peu plus aux phases de jeu c'est pas vraiment pivot attaquant soutien c'est pas mal c'est quelqu'un qui prend les espaces qui est assez libre j'aime pas trop on peut essayer ça comme ça mais j'aime pas trop parce que la casette en attaquant soutien il va décrocher il va aller là il va aller là il va un petit peu décrocher et moi j'aime bien si encore on avait un 4 4 2 il pourrait décrocher sans problème par contre quand on joue comme ça on a déjà des ailiers sur les côtés ça sert à rien qui viennent ils viennent sur un côté s'il vient sur un côté qui est un centre il n'y aura plus personne et bon on peut tenter ça parce que effectivement ça permet qu'il soit un petit peu plus mobile ça peut déstabiliser une défense parce qu'attaquant complet je pense pas il n'a pas assez de jeu de tête pour qu'il soit attaquant complet pour regarder ça là attaquant complet ça utilise ça ça utilise son collectif sa détente verticale qui mauvaise alors que attaquant en soutien attaquant en soutien voilà ça utilise le contrôle de balle finition passe technique anticipation balle appel de balle et décision agilité pourtant renard des surfaces c'est pas mal renard des surfaces ça utilise aussi son accélération qui est très bonne il faut il faut utiliser sa vitesse faut réussir à lui mettre un rôle qui utilise sa vitesse attaquant avancé c'est pas mal non plus attaquant avancé moi j'aime bien ça utilise aussi son jeu de tête et pas la technique de pouvoir mettre sa technique à profit on va laisser comme ça du coup je vais pas je vais mettre je vais mettre qui c'est que je vais mettre on va mettre Zivkovitch et Carrasco vous m'avez conseillé de les mettre en attaquant intérieur il a douze de finition c'est pas trop mal par contre il a quinze de centre c'est mieux de les faire centrer que de les faire repiquer et frapper surtout qu'il est pas très bon du pied gauche Zivkovitch c'est vrai qu'en inversant quand on a un Ben Arfa qui peut rentrer pour frapper ça peut être pas mal aussi par exemple Ben Arfa en attaquant intérieur de repiquer dans l'axe et d'aller frapper Carrasco qui sera plutôt un ailier un ailier pour centrer c'est quoi ça trouver des espaces jouer son jeu renard des surfaces excentrer Grenier Romero Gonallon ça me paraît pas mal Douglas ou un petit tir au Magnoli des Buffy on va faire jouer Clichy en remplaçant on se garde sous la main Nabil Fekir, Sisoko, Linz et Ferovic, Ferry Douglas, Santos on va quand même être un défenseur au cas où la place de Dabo qui a rien à faire sur la feuille de match allez c'est parti on part en normal avec juste la consigne de s'engager dans le match et de faire un marquage serré pour le moment puis après on va voir on va essayer de s'adapter en fonction de la composition adverse il y a du lourd également Eric Torres, Payet, Thauvin, Nabil Ben Taleb, Alper Potouk que je connais pas, Lemina, Evra, Doria, Oui on va le huer, Westerman à arrière droit ça c'est plutôt une bonne nouvelle parce que c'est pas du tout en arrière droit Westerman il est très lent quoique non en fait il est pas si lent que ça pour quelqu'un de son âge je le voyais plus lent par contre techniquement on peut appeler ça une chèvre c'est pas pour me moquer mais c'est vrai qu'elle est pas technique du tout et il s'est pas centré donc pour un arrière droit c'est pas terrible son poste de prédilection c'est bien évidemment défenseur central et ils ont préféré mettre Julien Huet ou gros risque gros risque de la part des Marseillais de le mettre titulaire à seulement 17 ans ils ont peut-être des soucis de blessure il est pas mal Ben Taleb qui est très bon aussi c'est un gros potentiel puis après Eric Torres même pas la peine de le présenter le jeune mexicain allez c'est donc parti coup d'envoi entre l'OL et l'OM le duel des olympiques est-ce qu'on va réussir à claquer notre bête noire pour avoir le premier titre de Benito à l'OL allez allez Ben Arfa sur la barre putain 40 secondes 40 secondes de jeu et on aurait pu déjà ouvrir le score c'est peut-être de bon augure une demande Michel Audrin de faire un jeu plus direct on va donc donner les consignes en rapport allez la casette ouais la casette qui s'excentre beaucoup la casette la casette qui repique et qui fera pas causer peut-être modifié a modifié son rôle en seconde période la casette s'il décroche trop c'est vrai que c'est aussi c'est aussi son rôle la casette la casette qui décroche et qui va chercher voilà les ballons un petit peu plus loin et avec sa technique les remonter par contre voilà il y a qui dans la surface maintenant il n'y a personne il est obligé de faire des frappes de l'OM gonalon fait beaucoup d'erreurs on va pas le sortir tout de suite parce que il y a possibilité qu'il y ait une prolongation par contre très mauvais gonalon très très mauvais ouais gonalon qui me plaît pas ces temps-ci je pense à le remplacer en tout cas cette saison il n'a pas beaucoup plus donc on va mettre plutôt la casette un attaquant complet maintenant voilà qu'ils fassent toutes les tâches pas les tâches de café sur son vêtement mais qui participe à la fois à l'attaque à la technique et son rôle dans la surface ou pas trop à redescendre allez corner de clément grenier il faut bien le tirer son premier poteau pour au diddy gol le samuel ou titi parfait ça parfait dès la de la reprise pourtant il est vraiment au premier poteau et là ou titi qui fait l'appel et hop il croise son ballon complètement battu à mandanda qui n'est pas du tout sorti qui n'a pas bouché l'angle qui est resté qui restait ici pour anticiper une sortie mandanda qui dégage c'est peut-être une erreur du marquage du jeune marseillais de 17 ans qui en défense centrale pas très bien compris leur choix ce qu'ils auraient pu mettre westermann dans l'axe payette attention ils peuvent réagir les marseillais ont quand même du talent offensif avec bentaleb potouk thauvin et eric thores à la finition y est pour éric thores c'est le but voilà j'étais en train d'en parler timo brand qui est battu qui est pris à contre pied et dix septième but pour éric thores c'est pas rien allez il est peut-être temps de faire les petits changements la 60e donc de sortir gonalon qui ne s'est toujours pas remis qui fait toujours n'importe quoi inversion avec six secours et romero va prendre le milieu défensif et un autre petit changement qui avait de la fatigue il faut penser au match contre nantes aussi ben arfa qui fait un mauvais match et la casette aussi visiblement on va donc faire entrer qui sait que je peux faire entrer je peux faire entrer ses firovic qui est peut-être plus le profil d'un attaquant complet ben arfa romero avec gonalon qui touche peut-être son dernier ballon romagnoli grenier bon c'est un peu dangereux ça mais carrasco récupère carrasco carrasco à nouveau la talonnade pour grenier c'est bien joué ça allez tu peux lui remettre la casette carrasco qui a pris l'intervalle carrasco face à face l'arrêt de mandat ben arfa tac et faute d'atteindre fin de son histoire un match très équilibré il est possible qu'on aille aux prolongations vu le temps qui passe là heureusement il me reste un dernier changement à faire pour rentrer dans ses prolongations qu'on va pas les faire le faire tout de suite on ne sait jamais si on a un blessé on sait jamais on sait jamais ben arfa qui dégage mais prudit ah ouais merde j'ai pas fait sortir ben arfa je voulais faire entrer quelqu'un d'autre en fait je vais faire entrer martin lynx qui peut jouer ici j'ai déjà testé à ce poste là il est pas mauvais on va le mettre en est lié on est lié en soutien et j'ai oublié de m'aider covit sur la feuille de match je l'ai sorti puis après je n'ai pas remis alessandrini elle s'entraîner peut-être en position de frappe la frappe d'alessandrini c'est à côté allez les gars faut tenir parce qu'on ira sûrement au tir au but là bon on va en jouant on va en jouant défensif ça sert à rien de prendre des risques j'ai pas envie qu'on prenne un but maintenant et même défensif ça veut pas dire qu'on attaque pas défensif c'est qu'on profite de la moindre occasion en cogné en photo oh la la défensif ce défensif c'est un pressing un petit peu plus élevé et de saisir les opportunités vers la rada qui rentrait allez c'est bien ça clichy qui intercepte l'emballon vers un c'est féro which tout seul en face à face peut-être aller c'est féro vite il tire au dessus ce temps forêt il a cesse de finition et il tire au dessus ça va ça va se jouer au tir au but cette finale va se jouer au tir au but à l'étimo horn donc carrasco cesse de penalty romero 14 grenier évidemment si soko on met ses ferrovic qui a quand même pas mal de finition on est martin lynx puis après un hop espérons qu'il faut autant de tir au but et le premier à tirer ce sera un marseillais ce sera mario lemina à l'étimo allez bon gars allez l'allemand allez bandanda on t'attend là tu peux pas te dépêcher un petit peu regardez le regardez le allez on attend que lui il est pas placé ça y est les mines à le tir la transversale transversale de l'émina les tirs au but commence bien carrasco carrasco la fou mais non ça oui ça commence bien tovin tovin qui tire au milieu et il n'a pas bougé timo horn romero romero l'arrêt de mandanda c'est pas vrai on n'est pas capable de marquer un pénalty doria le brésilien face au gardien allemand et marseille qui marque son deuxième tir au but de notre côté n'en a pas mieux allez grenier allez grenier allez allez voilà c'est bon ça or neuf qui se réveille je crois qu'on lui a donné des sautes des somnifères parce qu'il bouge pas tout vrai c'est blessé il va louper il va la loupe il va pas la louper on peut pas perdre au tir au but là c'est pas possible allez-y saco je sens pas je le sens pas si c'est bon 3 2 ils doivent la louper si la marque c'est fini si elle est cendrini l'amé c'est fini allez timo horn putain et voilà voilà comment ça se passe on a été dominé dans le match visiblement mais on perd au tir au but voilà les défaites me quittent pas en ce moment je suis pas en réussite même si bon là c'était c'est quand même un titre à ma portée que je n'ai pas eu ouais on a pris un sale coup sur la tête quand même par contre on peut vraiment prétendre à la ligue des champions cette saison et je vais pas je vais pas me laisser avoir vraiment tout donné sur la suite de la compétition on se retrouve donc peut-être à partir de l'om encore l'om et en même temps c'est notre bête noire si on bat l'om on peut peut-être même finir deuxième si entre temps on perd pas sainte et ça va être aussi intéressant et bon on se retrouve pour la fin de saison contre ouais monaco estac ou juste monaco estac ou alors c2 et je simule le dernier ça dépendra donc à tout à l'heure et bien voilà l'inévitable paris remporte la ligueur une nouvelle fois quatrième fois d'affilée par contre il ya une bonne nouvelle même avant de commencer ses matchs une très très bonne nouvelle je vais revenir un petit peu ici c'est ça qualification olympique le né pour la champions league on assure notre troisième place faire on assure notre place parmi le podium maintenant on va lutter pour être deuxième puisque saint-etienne a perdu ses derniers matchs et donc ont trop de retard pour avoir une ambition de podium nous en tout cas il reste deux matchs et on est à six points d'avance sur marseille puisque depuis la finale perdue j'ai battu nantes j'ai battu saint-et malheureusement on a eu un petit faux pas face à montpellier sinon on aurait d'ores et déjà été deuxième par contre on a battu l'om juste après grâce à un doublé de clément grenier il a donc ces deux derniers matchs il suffit qu'on comprenne un point sur les deux matches et ça passe donc autant dire que normalement on arriverait à finir deuxième et donc se qualifier directement pour les phases de groupe de la ligue des champions ce qui est une première c'est vraiment une première depuis depuis que j'ai cette carrière avec lyon puisque j'ai joué l'europa league lors de ses trois saisons ils ont fini la saison 3 et on va attaquer la quatrième saison avec de nouvelles ambitions la ligue des champions déjà sortir des groupes en ligue des champions puis agrandir notre réputation élargir notre réputation afin d'avoir de meilleurs recrues de meilleurs budget pour pouvoir rivaliser avec cette équipe du psg et de reconquérir le titre ça va pas être facile ça risque de vraiment de prendre beaucoup de saisons mais c'est un projet intéressant voilà on voit on voit les joueurs de l'olympique lyonnais les jeunes qui commencent à percer d'autres qui qui prennent vraiment les choses en main qui deviennent des joueurs cadres clément grenier très influent en cette saison la casette aussi une titille de plus en plus après il ya certains joueurs qui m'ont déçu et je pense je pense faire un épisode spécial mercato cette fois ci je le ferai mercato entre la saison 3 et la saison 4 parce que je prévois mine de rien le grand ménage je pense pas enfin on verra ça tout à l'heure à la fin de la saison du coup ça risque d'être un épisode assez long à moins que je vous réserve ça pour l'épisode spécial mercato faire le bilan de l'équipe comme je le fais à chaque fois parce qu'il ya des joueurs sur qui je ne compte plus et qui m'ont déçu donc je vais essayer de renouveler tout ça pas trop trop en secte habitude je suis quand même assez friand des recrues de modifier un petit peu l'effectif en tout cas de l'améliorer au maximum et là j'aurai une marge de manoeuvre un petit peu plus réduite parce que je n'ai pas je suis loin d'avoir les 40 millions de la saison dernière j'aurai que 17 millions ce qui est pas mal j'aurai 17 millions et donc on va essayer de de faire ce mercato intelligemment pour recruter dans les secteurs dont j'ai besoin si je vends ses ferrovic faudrait que vraiment une attaquant de classe mondiale c'est ferrovic il est bon mais marque pas assez vous faut vraiment un excellent buteur pour concurrencer la casette parce que quand je n'ai pas la casette c'est difficile même si benzia il fait le boulot il fait vraiment ce que j'attends de lui il a été longtemps blessé en seconde partie de saison et encore un petit peu jeune petit peu pas assez mature je trouve jacine benzia qui revient blessure d'ailleurs les blessures l'on fait un petit peu diminuer dans cette seconde partie de saison et c'est vrai que je n'ai pas beaucoup fait jouer non plus pourquoi pas le faire jouer contre les stacks lors de la dernière journée faire tourner avant faire tourner toute l'équipe alors fait qu'ils reviennent qu'au vite on a quoi qui fait une très mauvaise saison 46 points seulement il n'y a pas longtemps ils jouent ils jouent la relation par contre ils ont le meilleur buteur du championnat l'égalité avec la casette carlos firo je pense que vous connaissez connaissez son potentiel donc oui il est fatigué sa blessure fortes et 30 13 à notiens et tout il soit également le fort peut-être rentrer on va changer toute l'équipe pour le pour le dernier match si si on arrive à mort avoir au moins un point la dernière journée ça sera pour du beurre puisqu'on sera deuxième on peut l'assurer maintenant la deuxième place si on arrive à voir un point marseille ne reviendra pas ce qui exactement six points d'écart pourtant vu leur équipe il devrait pas jouer la 13e place tu vois que ta race qui est sixième allez c'est donc parti pour ce match au stade louis 2 de monaco première touche pour mathieu des buchy avec zivkovic zivkovic de la surface la frappe l'arrêt la casette qui a repris et c'est le but but de la casette 27e but cette saison et il marque de la troisième minute une équipe de monaco qui ne fait plus peur là j'ai souvent eu des difficultés lors des premières saisons face à eux mais là c'est vrai que je n'ai vraiment plus aucune difficulté entre cette équipe de monaco joli ballon vers lucas romero et qui fait qu'il est dire que je vais jouer de plus en plus en milieu gauche qui est pas mal du tout sur le côté attention cette équipe de monaco peut quand même réagir et nous faire trembler avec carlos fiero devant le centre vers géraldo la tête qui passe pas loin voilà géraldo qui était hors jeu il est un petit peu dominé mais on mène au score et quand je dis dominé c'est en termes de possession je le vois avec la petite barre qui est en bas là allez coufran bien placé pour clément grenier vers fekir la deuxième chance peut-être pour om titi fekir allez faut tirer là oh là là qu'est ce qui s'est passé gros cafouillage s'en sortent bien les monégasques vont arriver tranquillement la mi-temps adriano l'ancien joueur du barça qui joue avec géraldo voilà temps mais il décale fabinho en position de centre la reprise c'est bien tacler ça si on peut au moins préserver ce score avant la mi-temps allez on va dégager le ballon dans la boîte récupération la casette il y a peut-être une contre-attaque à jouer là la casette avec fekir fekir il va s'excentrer un petit peu il a du soutien la clément grenier pour ce qu'on vit la reprise au dessus j'ai cru qu'elle allait au fond cela j'ai cru qu'elle serait allé au fond allez on va faire les petits changements en faisant entrer zanna allez sur le côté gauche on manque le temps de jeu j'ai pas beaucoup fait jouer vraiment j'ai dit c'était vraiment une recrue pour avoir pour avoir du nombre sur le banc en cas de blessure il n'a pas été étincelent mais il a toujours été assez correct il n'est jamais passé à travers de ces matches il aurait peut-être fut pu faire une passe décisive là sur ce centre c'est un joueur professionnel qui ne m'a pas réclamé voilà qui n'a pas râlé parce qu'il jouait pas assez comme a pu le faire postiga un mois après son arrivée zanna allez allez l'arrêt de subasic le temps passe et on mène toujours un zéro l'entrée de radamel falcao à l'attaque sur le papier un falcao fierro ça peut faire très 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 mal et on va se mettre en défensif on va faire sortir la casette tranquillement parce que le temps passe mine de rien on va faire entrer ses ferrovic et on va faire entrer on va faire entrer corentin tolisso qui lui par contre a râlé parce qu'il avait pas assez de temps de jeu blessure de falcao on va sûrement l'emporté un zéro ce qui me permettra de mettre n'importe quelle équipe contre trois même si on perd c'est pas grave ça permettra de à tout le monde de fêter cette deuxième place adriano c'est bon le centre est directement dehors victoire à monaco une victoire 1 0 et marseille qui a fait la grosse surprise de battre le psg et c'est dommage oh que c'est dommage on aurait pu jouer le titre lors de la dernière journée si seulement j'avais pas perdu contre montpellier je serais à 83 et paris 84 on aurait joué le championnat bon allez on va pas imaginer parce qu'avec des six on refait le monde mais ne sait-on jamais finalement cette équipe du psg est peut-être pas si intouchable que ça on verra l'année prochaine et c'est vrai que là ils ont fait une saison un petit peu en dessous les joueurs de paris ce qu'ils ont pu faire l'année dernière ils auraient été accrochés plusieurs fois voilà je vais je vais vraiment faire jouer tout le monde je vais vraiment faire tourner bien joué ça loïc deschamps et jules le vial mes deux petits jeunes appelés avec l'équipe de france u20 pour faire la coupe du monde 2017 fifa u20 moins de 20 ans bien joué ça les gars loïc des champs j'ai changé un petit peu son skin de regaine et jules le vial et du potentiel à merde jules le vial blessé deux mois qui ne fera pas la coupe du monde qu'il n'a pas de chance et tazic aussi blessé j'aurais bien aimé l'utiliser pour le dernier match contre trois le devoir aller faire un petit tour dans mon équipe réserve avec les jeunes et voir qui a le plus de potentiel et les maîtres titulaires pour la dernière journée voilà plus on fait jouer les jeunes et plus ils prennent de l'expérience romagnoli qui va faire le championnat moins de 21 vers l'euro u moins de 21 avec l'italie mine de rien les arrivées de clichy et débuchy ont bien servi apporté de l'expérience en défense avec une défense centrale très jeune une titi romagnoli je pense que cette équipe là que je suis en train de construire peut faire très très mal dans les années à venir parce qu'il ya de la jeunesse et de la jeunesse ça peut pas prendre tout de suite alors voyons voir qui va jouer en réserve je vais mettre anthony lopestitue on va aller voir qui c'est quel plus de potentiel on a willy lombard mais je l'ai prêté et il est déjà déjà fini sa saison il n'a pas beaucoup joué à crétail c'est dommage c'est dommage qu'ils n'ont pas beaucoup utilisé on a matteo dyni arrière droit qui est vraiment pas bon pour le moment mais il a seulement 15 ans et il a trois étoiles et demie de potentiel on dit go au vrai qu'il ya pas mal de potentiel en lui on va le mettre titu trois étoiles et demie de potentiel aussi il avait assez bonne stat on a arnaud dubois qui est pas mal en voyant senior il sera titulaire lui aussi dubois amandou dramé trois étoiles de potentiel 17 ans je préfère je préfère au vrai puis après j'aurais bien mis ju le vial mais après voilà beaucoup moins de potentiel c'est le genre de joueurs ils peuvent pas jouer quoi tout simplement donc tu as une étoile et demie de potentiel il peut être il peut être bon mais il évoluera pas très important de faire attention à ce potentiel donc présentation du match ok on est favori on finit à la maison on va finir avec les jeunes donc anthony lopez titulaire douglas santos titulaire en défunt oh non je peux pas l'utiliser il est déjà parti ah il est déjà parti merde ah il est déjà parti l'enfoiré et lui non qualifié ah je vais pas pouvoir faire ce que je ce que j'imaginais pas grave on met benzia on met ferie ah je suis dégoûté je voulais bien mettre du bois et des champs là bon mais anna les titulaires toliso titulaire on va mettre lint c rose qui a pas beaucoup joué cette saison et qui demande à partir on va mettre le norvégien martin lint ouais on peut laisser romagnoli voilà 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 on va mettre la casette remplaçant il pourra peut-être rentrer parce que bon on pourrait ouais les conditions que firo ne marque pas la casette sera meilleur buteur de la très très bonne saison il est en progression 16 19 21 même si là il avait fini meilleur buteur de l'europa league avec 17 buts 36 23 et 27 vraiment correct donc allez là c'est parti on va jouer en offensif direct faites vous plaisir je vous joue l'attaque et même si on perd ce sera pas grave puisqu'on finira devant marseille on finira donc deuxième cette saison très très belle saison au final même si on aurait pu couronner cette saison avec un titre en europa league benzia avec martin litz le centre l'arrêt de drailleur blessure de benzia c'est mauvais signe et il doit sortir il doit sortir ouais voilà pas de chance et c'est beaucoup blessé un peut-être un petit peu fragile on fera donc rentrer la casette allez les gars pour essayer de finir sur une note positive aujourd'hui ballon la casette dans la profondeur il ya la vitesse la casette ah il s'arrête il s'arrête allez oh le but oh le but de la casette qui s'est joué de la défense et qui finira sans doute meilleur buteur de la ligue 1 je crois qu'il s'est arrêté et hop il a remis un coup d'accélération et petit enroulé pied gauche à à terre c'est beau ça bien joué bien joué les gars une conne connie long ballon de connaît la direction de corentin jean attention à corentin jean incroyable buteur c'est fait mais la frappe était complètement loupé on dit complètement c'est vraiment complètement une conne avec auton cours il court vite il coco avec autre et autre et pour corentin jean nouveau est-ce qu'il va se rattraper corentin jean un peu excentré il avance et c'est bien défendu sa part douglas et l'emballon de ben arfa vers la casette qui s'est excentré il récupère à l'initant 1 0 1 0 à la mi temps voilà on s'amuse qu'est ce qu'on peut faire d'autre j'ai pas trop on peut laisser ça comme ça anthony lopès qui a pas eu beaucoup de boulot carton jaune pour jordan ferry alors faire entrer zilkovic on va verser avec des narfas narfas qui peut aussi jouer à gauche au trait qui déborde le centre second but de corentin jean de la tête 19e but cette saison il porte vraiment cette équipe de trois corentin jean qui est treizième qui fait vraiment un bon parcours au trait est sûr est ce qu'il va doubler la mise corentin jean oh le madger superbe but de corentin jean ah non c'est au trait le but a été accordé au trait j'ai pas tout compris j'aurais cru à la madger de corentin jean on dirait on dirait alors il la touche pas et c'est lopès qui se la rentre incroyable lopès toujours zilkovic ou tacler qu'est ce qu'on peut faire qui sera le dernier entrant de la saison peut-être fécir on va faire entrer fécir à la place de ferry qui a déjà pris un carton jaune et le but de corentin jean cette fois ci c'est bien lui qui le met j'ai pas eu le temps de voir le but il est tout seul il est tout seul et on comprend pourquoi je ne mets pas l'encé rose titulaire là le marquage c'est zéro bressan talonade au trait corentin jean est ce qu'ils vont mettre le quatrième icoco bien joué ça tolisso bien joué encore tolisso vas-y encore au tacle trois tacles d'affilé au thon le centre du thon peut-être vers la sardine bien joué sa interception et blessure de tolisso on va jouer à 10 c'est pas grave coup franc de bressan et but ah là là pauvre lopez pauvre lopez les seules fois où je lui donne la chance je lui donne sa chance il est pas terrible heureusement que ce n'est qu'une doublure comprends pourquoi j'avais des difficultés quand il était titulaire ben arfa avec la casette la casette il accélère la casette encore la casette en position de frappe il est taclé il veut jouer un petit peu tout seul la casette c'est bien fait pour lui qu'il apprenne à passer le ballon avec ça combine de bien heureusement qu'à robagnoli qui tient cette défense il essaye à lui tout seul de la tenir dégagement de lopez zivkovic avec la casette c'est bien joué ça allez moussa sisoko l'arrêt c'est dégagé touche de hôton le centre c'est dégagé bon je pense qu'on va rester là c'est déjà pas mal de perdre 4 on va quand même pas encaisser un cinquième et bon c'est vrai que pour le dernier match oh la courante déjà pour le dernier match à domicile alors qu'on fête notre qualif avec des champions ça la fout mal de prendre ce score et c'est vrai que c'est pas très très important de perdre vu qu'on avait déjà assuré notre qualification enfin notre deuxième place surtout après la victoire à Monaco Liskovic qui décale la casette oh quel arrêt quel arrêt sur la ligne il faut dire que le gardien adverse est en réussite aussi il se permet même de faire des petits dégagements là complètement en dehors de ses buts voilà l'une c'est rose il n'a pas fait un bon match il faut l'avouer il sera peut-être vendu lui aussi je vais le dire ça va être le grand le grand nettoyage de cet effectif tous les joueurs qui ne me plaisent pas seront vendus au profit d'autres victoire de trois c'est mérité il le mérite et il mérite donc leur dixième place Marseille a gagné Paris aussi voilà finalement on finit deuxième avec 80 points trois points d'avance sur Marseille et derrière il y a du retard il y a du gros retard les équipes qui nous ont embêté Monaco Lille sont bien loin bien en dessous de où on les attend relégable au Rennes qui passe pas loin de la relégation je pense qu'on a eu les équipes qui jouent habituellement le top 10 Rennes Monaco Lille ont pas été bons cette saison et oui le gardien adverse qui est home du match ah non c'est Autré c'est pas le gardien et du coup notre réserve fait quoi ? notre réserve est finie dixième voilà elle se maintient c'est bien Tolisso qui prend 4 à 5 semaines ok donc on empoche 16 millions au final donc la saison est terminée on va avancer un petit peu on va faire un petit bilan de cette équipe et je ferai un épisode spécial Mercato surtout pour les ventes après pour les achats c'est vrai que c'est pas toujours facile moi le Mercato comme je le dis j'y passe des heures j'y passe plusieurs jours sur le Mercato donc c'est dur de faire une vidéo Vela étoile d'or devant Dimitri Payet et Clément Grenier l'équipe des étoiles France Football on a la casette dedans et Clément Grenier aussi après il y a beaucoup de joueurs du PSG Grenier à sa prime meilleur buteur à l'FP devant Firo et Diego Rolland 22 buts prime ok Begovic meilleur gardien encore une fois entraîneur de l'année la liste a été dévoilée et je ne suis pas dedans alors que j'avais été élu je ne suis pas dedans je vais élire l'entraîneur de Reims Jean-Luc Vasseur pour avoir été très bon ensuite Frédéric Antonetti et pour en dernier Laurent Blanc équipe type UNFP il n'y a que Grenier ils ont préféré Falcao je ne sais pas trop pourquoi bon 17 buts quand même 41 buts dans la saison ah oui d'accord ok 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 Falcao elle s'est déchaîné en fait calendrier ah oui d'accord Monaco est en finale de l'Europa League face à Lille pas mal pas mal franchement ça pour le coefficient français ça va être pas mal du tout vu qu'on a été en finale il n'y a pas longtemps et donc ouais Monaco avec Falcao 19 buts en Europa League Monaco qui a fait une mauvaise saison en Ligue 1 en fait c'est concentré en 100% et Lille c'est pareil on le voit on le voit quand tu joues deux tableaux l'Europa League à fond en Ligue 1 tu déconnes ça a été le cas de Monaco et de Lille mais pourtant ces deux équipes sont en finale de l'Europa League hop la casette me remercie bilan de fin de saison c'est très solide et Benitez a été renvoyé par le Bayern et j'ai une petite cote comme quoi je pourrais être entraîneur du Bayern mais je n'ai pas envie ma prochaine destination je veux atteindre mes objectifs ici et pas ailleurs je ne suis pas dans une partie Globetrotter où je pourrais éventuellement changer de club quand bon me semble là j'ai quand même un objectif avec Lyon sur le long terme ce serait bête de partir maintenant alors que je suis en train de construire l'équipe donc voilà on va s'arrêter là on va s'arrêter là on fera donc un épisode spécial mercato où je ferai le bilan des équipes des différents championnats etc je révélerai le vainqueur alors les maillots le vainqueur de l'Europa League 300 000 maillots vendus grenier la casette Fekir Ben Arfa Zivkovic budget augmenté c'est bien ça ils augmentent le budget pour mes jeunes puis la zone n'aurait pas mal Sanio Vieto mais là il est trop cher trop cher ce serait vraiment un bon attaquant le retour de Sanio Nascar en Ligue non il est trop cher et puis c'est même pas la peine d'y penser Postiga prend sa retraite voilà il y a entraîneur maintenant convoité par Paris pas de commentaires c'est vrai que j'ai peut-être des joueurs convoités là j'ai peut-être des joueurs convoités notamment Clément Grenier par Chelsea et sa valeur a complètement explosé 32 millions Lucas Romero convoité par le PSG ouais 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 je sais pas du tout c'est vrai que c'est une grosse offre que je peux pas refuser si c'est les 50 millions après comme dans la Ligue des Champions il peut peut-être avoir des opportunités il peut peut-être avoir des opportunités ça c'est tous les joueurs qui peuvent éventuellement venir peut-être un retour de Pjanic pour remplacer Grenier si seulement il partait quand même du beau monde qui est susceptible de venir et bon pour le moment je sais pas c'est vrai que la porte j'ai voulu l'acheter ça a failli passer sauf que il y a eu un problème à la visite médicale et j'ai pas pu l'acheter donc voilà je vous dis donc à très bientôt pour cet épisode Mercato merci encore de suivre cette série et donc je ferai un épisode Mercato lors de l'épisode suivant salut tout le monde salut tout le monde